Je vous invite à chercher dans votre Bible. Glorie à Dieu. Nous avons notre soeur Marissa qui écoutent aussi le culte à travers Internet et peut-être qu'ils n'ont pas un très bon niveau de français. Et pour cela, nous faisons la traduction pour que toutes les personnes écoutent la transmission. Amen. Glorie à Dieu. Donc, cette matin, nous allons, la soeur Exodi va traduire. Je vous demande, dans vos prières, d'inclure la soeur Exodi afin que Dieu lui donne la paix et le courage. Parce que ce n'est pas facile. Glorie à Dieu. Je vous invite à tous de chercher le livre de Galates 6. Et nous allons lire le verset 7 et 8. Et nous allons mettre debout en reverence à la parole de Dieu. … Glorie à Jésus … En glorie à Dieu. … … Glorie à Jésus … … … Bien, vamos a lire, entonces. Lire. Et je lis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la parole du Seigneur. Ne vous engaignez, Dieu ne peut pas être boulot, puisque tout ce que l'homme a fait, cela aussi se gâle. Que celui qui a fait partie de tout ce qui enseigne la parole, non. Non, verset 7, monsieur. Ah, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne se gara corruption, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu se gara vida eterna. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la chair de la corruption, mais celui qui sème l'esprit moissonnera, l'esprit de la vie éternelle. Amen, glorie à Dieu. Vamos a estar orando. Nous allons prier. Padre et Père, en nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus, nous venons devant toi, Seigneur, et nous voulons te dire merci pour ta parole, merci pour le message que tu as pour nous ce matin. Seigneur, avant de le donner, Seigneur, et de le recevoir, Seigneur, nous te disons déjà merci. Que Dieu parle à nos cœurs, que cette parole vienne, Seigneur, touche à nos cœurs, percutez nos vies, s'il le faut, Seigneur, afin de nous réveiller, Seigneur. Car c'est si, Seigneur, le sujet de ce matin, Seigneur, est grave. En nom de Jésus. Amen. Amen, glorie à Dieu. Vous pouvez tomber assiento. Vous asseoir. Glorie à Dieu. Vous savez, il y a un petit peu d'interféance, sinon approche-toi un petit peu plus. Vers l'avant, si, vers l'avant. Voilà. Fais attention. Glorie à Dieu. Dieu ne reste pas une ligne directe avec l'ensemble. OK? Ce qu'un homme aura semé, il le maçonnera aussi, se dit la version Louis II. Et ce est le titre de cette matinée. Tout ce que l'homme semerait, cela aussi semerait. Ceci est le titre de la prédication, c'est que l'homme aura semé, et l'homme aura aussi. Glorie à Dieu. Et regarde, mes frères et soeurs, ce matin, Glorie à Dieu, je l'avais pensé, je l'avais pensé, j'ai déjà étudié la vie de David. Amen. Glorie à Dieu. Non, non me cortes le mien, por favor. Et, pero, savez-vous que, glorie à Dieu, vous savez, on ne peut pas vraiment dire que nous avons tout étudié de ce que la Bible nous dit. Mais je me suis quand même dit que nous avons assez parlé du personnage de David. Amen, glorie à Dieu. Mais, encore une fois, le Seigneur m'a ramené à sa parole, et à travers le chapitre 6, le verset 7 et 8 de Galates, le Seigneur m'a fait voir que chaque jour, il y a toujours plus à apprendre dans sa parole. Glorie à Dieu. Donc, je l'invite, alors vayez à 2 Samuel, capítulo 11. Glorie à Dieu, parce que chaque jour, il y a encore des choses à apprendre de la vie de David. Glorie à Dieu. De Samuel, chapitre 11. Glorie à Dieu. Nous avons déjà vu le passage avec Beth-Sheba. Con Beth-Sheba, glorie à Dieu. Mais, mire, glorie à Dieu, en la dernière predication sur le sujet de David, je ne repasais ou non j'ai pas assez émphère en ce que dit, glorie à Dieu, le prophète Natan. Je n'ai pas mis suffisamment d'accent sur l'avertissement du prophète Natan. Alors, nous allons lire le chapitre 12. Et vea, por favor, le versicule 10 et le versicule 11. Nous allons voir le verset 10 et 11. Dice ainsi la Palabra de Dieu. Dice ainsi la Palabra de Dieu. Por lo cual, ahora, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer, ah, perdón, por lo cual, ahora, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Ceteo para que fuese tu mujer. Maintenant, l'épée ne se lalera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du Rih, le Hessien, pour faire ta femme. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacera con tus mujeres a la vista del sol. Así parle l'Eternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux et tes propres femmes et tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Y en el 2 se vea como dice, porque tu lo hiciste en secreto mais yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Et dans le 12 il dit, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israel et à la face du soleil. Sabe, hermanos, el capítulo 6 de Galatas, vous savez, mes frères et soeurs, dans le chapitre 6 de Galatas, en el versículo 7 et 8 se presenta un principio que rige l'univers. Dans le verset 6 et 7 se presenta un principe de l'univers. 7 et 8, 7 et 8. Gloria al Señor. Y ese principio es el siguiente. Et ce principe est le suivant. No importa si usted lo cree o no. Peu importe si tu le crois o no. No importa si usted está confiando en Dios o no. Peu importe si tu crois en Dieu o no. Nada que ver es una règle que Dios puso. C'est une règle que Dieu pose. Es una ley. C'est une loi que Dieu pose. Y el Señor dice en su palabra nos dice que lo que l'homme siembra le Señor dit que peu importe ce que l'homme seme eso va recoger. Il va finir par le recolter. Es decir, nosotros recogemos lo que sembramos. Cela veut dire que nous recoltons ce que nous semons. a veces recogemos más de lo que sembramos. Y hermanos, yo debería en el versículo 7 a la vista de lo que viendo con David yo podríamos poner un pequeño paréntesis y decir aún si ha sido perdonado. même si il a été pardonnado. Es decir, vamos a recoger las consecuencias de nuestras actions aún si somos perdonados. Usted puede decir, espere, pastor, espere. No, no, eso no era el perdón. Porque a mí me dijeron que si yo venía a Cristo, Dios me perdonaba, ya no tenía yo que pagar nada. Así es. C'est así. usted no tuvo que pagar. Yo no tuve que pagar. Cristo pagó. Jesús a payé. Es decir, las consecuencias de nuestros pecados las recibió Jesucristo. Jesús la reçue. Amén. Entonces, ahora, hermanos, el perdón, el Señor nos quita la culpabilidad de nuestro pecado. ya no tenemos que pagar con nuestra vida por ese pecado. Pero el pecado tiene efectos. Tiene impactos. Y eso, gloria al Señor, van a reflejarse nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo dice, nadie se puede burlar de Dios. es por eso que el apóstol Pablo dice, nadie se puede se cazar de la face de Dios. Gloria al Señor, lo que el hombre siembra, eso recibe. Todo lo que el hombre sème, lo recoltera. Gloria al Señor, y mire, gloria al Señor, aquí el profeta Nathan le da una palabra de Dios. Y le dice, así ha dicho Jehová. Y le dice, así ha dicho Dios, L'éternel, gloria al Señor. Así parle l'éternel. David va reaccionar y va a decir, yo he pecado contra Dios. David va lui dire, j'ai peché contra Dios. Verset 3. Y mire como Nathan le responde, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y regardez cómo es que Nathan va responder a David, l'éternel pardonne tu peché y tu no moras, point. El perdón de Dios es que David no iba a morir. Le perdón du Señor es que David no va a morir. Porque en la ley de Dios el adulterio se paga con muerte. porque el salario del pecado es muerte. Pero Dios le dice no vas a morir. Por eso no eliminó lo que había dicho en el versículo 11. pero no eliminó lo que había dicho en el versículo 11. Hermanos, por eso cuando el apóstol Pablo dice nadie se burla de Dios, es porque no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con el pecado. No podemos decir bueno un poquito de este pecado porque al fin y al cabo no es tan grave. No podemos decir ok un tout petit peu de este pecado porque no es tan grave. no mi hermano el pecado es grave y tiene consecuencias. Mire, vamos a ver la historia de David. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Veamos lo que David está sembrando. Segunda de Samuel capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a estar en Segunda de Samuel así que no lo pierda. dice así Gloria al Señor en el versículo 2. Le Señor dice en el versículo 2. Y nacieron hijos a David en Hebron. Il naquit a David des fils a Hebron. Su primogénito fue Amnon. Son premier né fue Amnon de Ainoam de Israel. Su segundo Kileab de Abigail la mujer de Naval de Carmel el de Carmel el tercero Absalom hijo de Maca hijo de Talmai hija de Talmai rey de Geshur que usted puede ver en esos dos versículos algunos dirán no tiene tres hijos David y la tres perdón tres hijos tres pero los tres de diferente de diferente madre es decir que David comenzaba a coleccionar esposas versículo 4 versículo 4 versículo 4 el cuarto Adonías hijo de Aguit el quinto Adonijah fils de Aguit el quinto Cefatías hijo de Abital el cinquième Cefatia fils de Abital el sexto Yitrean de Egla mujer de David y el sixième Yitrean de Egla femme de David gloria al señor hermano todavía vemos vemos todavía otros tres hijos de tres mujeres otras diferentes hermanos gloria al señor Dios declara en su palabra que el hombre quitará a su padre y a su madre y será una sola carne gloria a Dios Dios creó un Adam y creó una Eva gloria al señor y lo que está haciendo aquí David gloria al señor es que está poniendo un precedente de établir un precedente gloria al señor para su familia por el reino para el pueblo de Israel hermanos no confunda capacidad la capacidad con una autorización no es porque tú eres capaz de hacer algo que entonces tienes el derecho o la autorización para hacerlo no es porque David podía tener porque tenía el dinero para mantener seis mujeres porque David había el dinero para entreprend tres mujeres seis mujeres gloria al dios y después va a tener más gloria al señor tenía dinero tenía el recurso tenía el espacio tenía todo lo materialmente necesario para sostener a todas esas mujeres pero es que tenía derecho gloria a dios varones escuchen eso gloria al señor gloria al señor mujeres escuchen eso gloria al señor entonces se está creando un ambiente de que tiene hijos y va a tener más hijos todavía y así david crea una especie de bucle y con diferentes mujeres pero vamos a remarcar dos de estos hijos el mayor el primogénito gloria al señor y también tenemos a Absalom que fue el tercero que es el tercero gloria al señor vamos a conocer un poco de estos muchachos pero mire el capítulo 5 versículo 13 ahora en el capítulo 3 David está en Hebron y entonces después va poder moverse a Jerusalén ahora él va poder se déplacer hasta Jerusalén y en el versículo 13 ve lo que pasa en el versículo 13 y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebron y le nacieron más hijos e hijas y David pri encore plus de concubines y de femmes de Jerusalén después de Hebron y nacieron de hijos y hijas una concubina no es una amante es una esposa como de segunda categoría es decir tiene ciertos derechos es decir no todos los derechos de la esposa pero tiene ciertos derechos y David tenía al menos diez lo vamos a ver más tarde gloria al señor entonces tenía ya vimos que tuvo seis hijos de seis mujeres diferentes va porque porque gloria al señor david estaba con la capacidad física y material para tener muchos hijos porque porque david había la capacidad física y matéria para poder so de sus enfants gloria al señor pero para por les avoir gloria al señor pero justamente es que podía tener cuidado de ellos justamente es que podía prendre soin de ahora cristo jesús mire hermano en la biblia nos hablan del éxito de david como rey dans la biblia nous voy le reyne de david en tant que roi su éxito como guerrero su éxito como gobernante como administrador como administrateur como director de al avanza como director como hombre de adoración pero yo le pregunto yo le demande donde vemos su éxito como padre de familia amén gloria al señor ahora mire gloria a christo jesús gloria al señor este gloria al señor david como padre de familia david como père de familia tenía tiempo para casarse con muchas mujeres para generar muchos hijos pero no tenía tiempo para formar sus hijos pero tenía tiempo de ir dando gloria al señor justamente esa transmisión de valores de carácter de principios no gloria de gloria de gloria Mais cette personne m'a dit qu'il y a autant d'enfants que tu peux être dans les mains du Seigneur. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes responsables. Parce que le Seigneur nous demandera de renvoyer. Si tes enfants sont des fleches dans le carcouin. Glorie à Dieu. Une fleche est quelque chose de droit. Que a été préparé. Que est-il affilé. Que est-il prêt pour être lançé. Que est-il prêt pour être lancé. Glorie à Dieu. Que est-il prêt pour être utilisé pour un objectif. Glorie à Dieu. Que les prépariez, les guiez, les enseigniez la parole. C'est ainsi que doivent être tes enfants. Tu dois les préparer, les guider dans la parole du Seigneur. Comme ça, tu pourras les lancer dans l'œuvre du Seigneur. Comme ça, ils pourront prêcher, ils pourront voyager, ils pourront annoncer la parole du Seigneur. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Glorie à Christo, Jésus. Et David avait du temps libre. Et David avait du temps libre. Parce que justement dans le chapitre 11. Quand il va a pecher avec Beth-Sheba. Est-ce qu'il avait du temps libre. Il avait du temps libre. Il passait son temps sur la terrasse. Et il a vu. Et justement, il l'a vu. Glorie à Dieu. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, qu'est-ce que va moissonner David? Glorie à Dieu. Le Seigneur le dit dans le chapitre 12, verset 10. Et le Seigneur dit, maintenant l'épée ne se lanera jamais de ta maison. Glorie à Dieu. Glorie à Dieu. Et en le verset 11, il dit, Et ici, je vais lever le mal sur toi de ta même maison. Et je vais prendre tes femmes et prendre tes femmes devant tes yeux et les donner à tes proches. Il continue dans le verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui coucherait avec elle à la vue de ce soleil. Glorie à Dieu. Et peut-être que lorsque David a entendu cela, il s'est dit, mais Seigneur, ce n'est pas juste. Je me suis répandu. Et je t'ai demandé pardon. Et le Seigneur lui va dire, si, je te perdonais. Et le Seigneur lui a dit, oui, le Seigneur lui a dit, je t'ai pardonné. Et c'est pour cela que tu n'es pas mort. Mais ce que tu as semé, tu vas le recevoir. Mes frères et sœurs, le pardon nous enlève la culpabilité du péché. Nous ne sommes plus culpables aux yeux de Dieu. Mais les conséquences persistent. Glorie à Dieu. Vous savez, mire. Tengo mi hermano Romane. Vous savez, j'ai mon frère Romane. Et j'aime mon frère. C'est un très bon frère. Il est toujours au Mexique. Mais nous n'avons pas toujours eu une bonne relation. Glorie à Dieu. Je me souviens, des fois nous nous sommes battus. Glorie à Dieu. Il est plus grand que moi. Mais je suis plus... J'ai un plus grand taille que lui. Oui, un plus grand taille que lui. Mais à pesar de ça, il m'a mis un combo. Du coup, pour cela, je suis... Il m'a mis un droit. Glorie à Dieu. Glorie à Christo, Jésus. Je le dis comme un bon chilène. Glorie à Dieu. Il me sentait. Et je l'ai senti. Non, il m'a senti. Glorie à Dieu. Et... Comment dire-le ? Il m'a plu et il était enojé. Je commençais à pleurer. J'étais énervée. Et ma mère est arrivé. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a regaillé. Il ne s'agrante. Il ne s'agrante. Glorie à Dieu. Et puis, mon frère m'a dit, «Bouh, perdons, Abraham. » Et je lui ai dit, «C'est bon, tout va bien. » Et puis, mon père est arrivé. Et il m'a vu avec un hématome sur la peau. Glorie à Dieu. « Que passons ? » Pregunte à mon père. Et il lui a demandé, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et mon frère a dit, « Mais je lui ai déjà demandé pardon. » Et mon frère a dit, « Oui. » Il a dit, « Oui, mais tu l'as pardonné, mais il reste quand même l'hématome. » Tu dois donc faire attention à ce que tu fais. Parce que les personnes peuvent demander pardon. Et le pardon est vrai. Et Dieu nous dit que nous devons pardonner. Mais il y a toujours des conséquences, des marques et de la douleur. C'est pour ça que le Seigneur ne dit pas, « Tu peux jouer avec le péché. » Il dit, « Éloigne-toi du péché. » Ne laisse pas entrer. Il te couche à ta porte, il te couche à ta porte, mais tu domines sur lui. Parce que s'il entra, il y aura des conséquences. Amen. Glorie à Christo, Jésus. Mire, David pasó miles de noites durant sa vie, mais une nuit, avec une seule femme, il a détrui toute sa famille. Me escucho ? Vous avez écouté ? Une nuit, ça a suffisif à détruire toute la famille. Parce que regarde, de ta maison, de ta maison, de ta maison, de ta maison, parce que les tempêtes que détruisent les maisons, non sont les de afuera, hermano. Ce sont pas de dehors. Ce sont ceux d'intérieur. Ce sont ceux d'intérieur. Ce qui vient des propres membres de la famille. Amen. Entonces, mire, vea lo que va a recibir David. Lo que va a recibir de su siembra. Il va recevoir de sa moisson, de sa moisson. Capitulo 13. Chapitre 3. 13. Et ici, je vous demande votre attention. Parce que dans le chapitre 13, c'est l'une des parties les plus tristes qu'on peut trouver dans la Bible. A moi, al menos para moi, hermanos. pour moi. Parce que j'ai deux filles. Glorie à Dieu. Si ce qui se passe dans le chapitre 13, c'est quelque chose de terrible. C'est une histoire très, très désagréable. De laquelle, seguramente, nous n'aimons pas parler. Mais ici, nous voyons la conséquence du péché. Glorie à l'Seigneur. Regardez. Glorie à Christo, Jésus. Glorie à Dieu. versicule 13. Versicule 13. Versicule 1. avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. et à mon fils de David, l'aimant. entre le chapitre 3, quand nous mentionnons le nâcement de Absalom et le chapitre 13, dans le chapitre 13, se sont écoulés 21 ans. Et qu'a fait David durant ces 21 ans ? Il a fait la guerre. Il a fait la guerre. Il a gouverné. Il s'est marié. Il a eu beaucoup d'enfants. Mais qu'a-t-il fait avec ses enfants ? Qu'est-ce qu'il les a enseignés ? Nous allons le voir. Glorie à Christo, Jésus. Versicule 2. Et dans le verset 2, il est dit, Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. car elle était vierge et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Glorie à Dieu. Versicule 3. Et Amon avait un ami nommé Ronab, fils de Chimea, Jonab. Fils de Chimea. Hijo de Chimea, hermano de David. C'est-à-dire, era su primo. Jonab est primo d'Amnon parce qu'il est l'hijo de l'hermano de David. Jonab, Dab, fils du frère de David. Donc, c'est le cousin d'Amnon. Il dit que Jonab était un homme très astuto. Et on dit que Jonab était un homme très instruit. Glorie à l'Seigneur. Tenga cuidado, hermano, con los amigos muy astutos. Faites attention avec les amis malicieux. Habile ou rusez, Glorie à l'Seigneur. Glorie à Cristo, Jésus. Mire, hermano, un bon amigo te va decir lo que tienes que oír, c'est que tu dois entendre, no lo que quieres oír, pas c'est que tu veux entendre. Amnon quería oír cómo hacer para acercarse a Tamar. Jonab va lui dire comment se rapprocher de Tamar. Y eso es lo que quería Amnon. Y eso es lo que quería Amnon. Pero lo que Amnon tenía que escuchar, ce que Amnon devait écouter, c'est que Jonab le disait «No te puedes acercar a Tamar, es tu media hermana. Deja de pensar esas cosas». Ce qu'il devait écouter c'était que «Tu ne devrais pas te approcher de Tamar et laisse ces choses». Pero no le dice eso, Jonab. Mais Jonab ne lui a pas dit cela. Y este le dijo «Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí?» Y Amnon le respondió «Yo amo a Tamar, la hermana de Absalom, mi hermano». Jonab lui dit «Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire?» Amnon lui répondit «J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère». Oré al Señor. Tamar era muy bella. Tamar était très jolie. C'est ce que nous dit «Y no me sorprende porque era hermana de Absalom». Et ça me surprend puisque c'était la sœur d'Absalom. Y de Absalom nos es dicho que él no tenía defecto alguno, que era un hombre muy bien parecido. Et il est dit dans la Bible à propos d'Absalom que c'était un homme magnifique avec zéro défaut physique. Entonces Tamar es la hermana de padre y madre de Absalom. Donc Tamar c'était la sœur de la mère d'Absalom. en cambio de Amnon solamente era su media hermana porque era hija de David y él también era hijo de David. Gloria al Señor. Y vea el conseil que le va a dar a este amigo. Y Jonadab le dijo acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte dile te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Jonadab le dit mets-toi au lit et fais le malade quand ton père viendra te voir tu le diras permets a Tamar ma sœur de venir pour me donner à manger qu'elle prépare un mes sous mes yeux afin que je le vois et je le prenne de sa main. Como dicen en francés mon oeil Gloriel en francés mon oeil Vean las maquinaciones Esto ya es algo diferente de un accidente Este es alguien que está tomando el tiempo de preparar las cosas para llegar a algo C'est quelqu'un qui prépare chaque processus pour pouvoir arriver a un objectif C'est ce que nous disent que cuando somos tentados de nuestra concupiscencia c'est quand nous sommes tentés de notre concupiscence y si seguimos el proceso le damos lugar en nuestro pensamiento en nuestro corazón y estamos como en las vacas pensándolo 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 et nous sommes comme des vaches en train de penser de penser de penser jusqu'à ce que nous planifions les choses et finissons par le faire Regardez David Regardez David parce que David va se laisser manipuler vous savez usted hermano yo tuve un padre stricto vous savez mes frères et soeurs j'ai eu un père strict un jour ma soeur était en train de parler avec des soeurs de l'église et il les disait ainsi à ces jeunes filles de l'église je sais que vous pensez que mon père est vraiment très strict et que à moi il m'a interdit des tas de choses je sortais et je sortais glorie au Seigneur et puis vous savez chaque fois que mes frères iban à activar la iglesia me disait mi papa Abraham viens avec elle chaque fois qu'il y avait une activité de l'église mon père disait Abraham tu vas avec ta soeur et vous veillez le pastor avance et je me disais toujours mais pourquoi est-ce que je dois sortir avec elle rien va se passer et vous savez ce qu'elle dit ma soeur et je vous disais parce que mon père m'a protégé je peux faire beaucoup de choses je peux faire des voyages je peux terminer mes études tranquille je peux avancer en un diplôme je peux avancer pour un autre je peux avoir un travail et mêler une vie droite glorie au Seigneur sans avoir les préoccupations que je vis en les femmes qui m'ont protégées sans avoir les préoccupations sans avoir les préoccupations des femmes qui m'entouraient de ses collègues de travail ou ses compagnies de l'université parce qu'elles se enfrentaient à embarassants elles étaient souvent confondées à des ruptures sentimentales des violences et plein d'autres choses je ne vois pas ce que j'ai perdu certaines personnes peuvent dire oui mais tu n'es pas amusé il a dit non je regarde ce que mon père m'a permis de pouvoir avoir et ici justement c'est le rôle de David lorsque son fils le dit dis à Tamar de venir dans ma chambre pourquoi Tamar que te haga quelqu'un de manger pourquoi Tamar devrait venir te faire à manger tu es malade va voir un médecin explique mais David se laisse manipuler par son fils et son fils il a écouté le conseil va manipuler son père pour violer sa petite soeur glorie à Dieu versículo 6 se accostou pues Amon et fingiu que estaba enfermo et vino le rey a visitarle Amon se coucha et fut le malade et le roi vint le voir et Amon dit au roi je te prie que Tamar ma soeur vienne faire des gâteaux sur mes yeux et que je les mange de sa main versículo 7 et David envio à Tamar à su casa diciendo ve ahora casa de Amon tu hermano y hazle de comer David envio à Tamar dans l'intérieur de ses appartements va dans la maison d'Amon ton frère et prépare lui un méde la envio à la boca de lobo donc David lui a envoyé dans la bouche du loup dans la gueule du loup mes frères et soeurs dans cette église nous avons certaines règles et certains peuvent penser que elles sont exagérées mais l'objectif est de protéger c'est comme la barrière qui est devant le bout ou dans l'extrême ou la limite de la route de la route pour éviter que te vayas à le barranco glorie à Dieu donc David envoie Tamar et elle est obediente il va à son père lui a dit et fait ce qu'elle doit faire cuisiner glorie à le Seigneur mais ce malvado mire ce qu'il fait dans le versículo 10 et regardez ce qui se passe dans le chapitre dans le verset 10 alors Amnon dit à Tamar apporte-moi le mets dans la chambre et que je le mange de ta main et tomando Tamar les ojueles que avait préparées les llevou à son hermano Amnon à l'alcova et le fait et les apportait à Amnon son frère dans la chambre donc Amnon il avait chassé tout le monde afin de pouvoir rester seule avec Tamar et lorsque Tamar s'approche pour pouvoir commencer à le faire manger il lui prie et lui dit petite sœur épouse-toi il n'a pas dit c'est ça n'est-ce pas ? qu'est-ce qu'il dit le verset ? il l'aimait il l'aimait non mes frères et sœurs ici on montre ce que Amnon voulait réellement mes frères mes sœurs mes sœurs mes sœurs écoutez bien il y a des hommes qui vont s'approcher de vous avec des très belles paroles mais qui ont d'autres intentions faites attention confiez-vous plus au Seigneur que aux paroles des hommes glorie à l'Seigneur et il lui dit ma sœur couche avec moi et il lui dit non mon frère ne me déshonore pas car on n'agit point ainsi en Israël ne commet pas d'infamie 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 glorie à l'Seigneur cette jeune elle savait que la loi de Dieu ce serait prohibido et que cela dans la loi de Dieu était interdit et que cela aurait été quelque chose de désagréable devant la face de Dieu glorie à Christ Jésus glorie à Dieu versicule 14 versicule 14 parce qu'elle va insistir elle va insistir pour que elle ne le la deje pour que cela ne se la deje elle lui supplie de arrêter afin que tout cela s'arrête et que lui laisse partir mais dans le verset 14 il est dit mais il ne voulait pas l'écouter il lui fait violence la déshonora et couche avec elle glorie à Dieu versicule 15 verset 15 puis il est dit dans le verset 15 puis Amon eut pour elle une forte aversion plus forte que n'avait été son amour et lui dit lève-toi va-t'en puis ensuite dans le verset 17 il est écrit il ne voulut pas l'écouter et appela le garçon qui le servait et lui dit qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors ce n'est plus sa soeur ce n'est plus Tamar maintenant c'est cette femme mes frères les hommes soyons des hommes honorables des hommes honorables avec un comportement conforme à la parole parce que justement si le Seigneur nous a donné de la force ce n'est pas pour en abuser c'est pour protéger c'est pour protéger c'est pour aider gloire à Christo Jésus gloire à tu et David se va enterrer et David va entrer et j'ai pensé mais je me suis dit oh quand David va arriver si à Goliath il lui a coupé la tête juste parce qu'il avait dit des choses qu'il va faire à Amnon pour avoir fait cette chose horrible dans le peuple d'Israël sur sa propre fille mais regardez le verset 21 le roi David a pris toutes ces choses et il fut irrité mais il ne fait rien il ne fait rien à Amnon il ne l'a pas discipliné il ne l'a pas grondé rien 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 glorie à l'Seigneur et que est-ce que David est-ce que la injustie se installe en sa maison Je pense aussi que David était conscient de sa propre condition Si il aurait dit à Amnon, mais d'où te vient cette idée de pouvoir prendre une fille qui ne t'appartient pas? Il pourrait lui dire, où est-ce que tu as appris à pouvoir écouter tes pulsions et simplement faire ce qu'il te semble bon? Il pouvait répondre, mais je l'ai appris de toi, papa Parce que toi aussi, tu as couché avec Bézabé Glorie à Dieu, mes frères et soeurs, nos enfants, nos observons Nos filles, nos observons Ce que nous faisons, importe Daniel se batte avec sa soeur Abigail Et je lui ai dit, ne touche pas à ta soeur Et Daniel a regardé et lui a dit, mais tu me touches, moi? Il me frappe à moi, il me dit, mais toi, 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 moi, tu me frappes Et j'ai dû expliquer Et lui dire Mais ça me dit, il me dit, il me regarde Et il me prend comme modèle Et il me dit, si mon père le fait, moi aussi je peux le faire C'est que l'homme sème, il le moissonera Mais ce n'est pas tout ce qu'il va pouvoir moissonner David Tamar sale huyendo Que mais peut-il faire la jove, Dieu meu? Sale huyendo Il partait un coup de Tamar Glorie à la Seigneur, il rompe ses vestides de virgen Que mostraban que elle était virgen Glorie à la Seigneur et il se agarra la tête Elle fait tout un geste, tout un processus de désolation Comme font les Israélites Glorie à la Seigneur Et va voir son frère Absalom Glorie à la Seigneur Et vea le 20 Et lui dit à son frère Absalom Pourquoi est-ce qu'Absalom lui demande à propos d'Amnon? Pourquoi est-ce que lorsqu'il le voit Il se dit d'un coup que c'est Amnon? Des fois moi je ne vois pas des choses Mais je suis très reconnaissante envers mon épouse Qui voit souvent des choses que moi je ne vois pas Parce qu'à travers le regard La façon d'agir On peut voir l'intention des gens Faites attention mes frères et sœurs En cette église, hermano 60% de la église Son jeunes, adolescentes et jeunes Glorie à la Seigneur Et ils sont justement à l'âge Que ce genre de circonstances peut se produire Faites attention Et prenez soin de vous entre vous même Glorie à la Seigneur Si vous avez des sœurs Prenez soin de vos sœurs Glorie à Christo Le va poser la question Mais Absalom Absalom ne parla ni en bien ni en mal Avec Amnon Mais il le prit en haine Parce qu'il avait déshonoré Parce qu'il avait déshonoré Mes frères et sœurs Mes frères et sœurs Hermannes En tu casa Dans votre maison Ne laissez que la église Ne laissez pas que la église Et la colère Se quede en le corazón Il n'y a pas de bonjour Donc la haine Dans le cœur de Absalom Ne cesse pas de augmenter Glorie à la Seigneur Porque mire En el 32 Vea le versicule 32 Regardez dans le chapitre 12 Non dans le chapitre 12 Verset 32 Verset 32 De chapitre 12 Non pardon 13 Pardon 13 Excuse moi Tu as raison Jeunadab Fils de Shimea Frère de David Prit la parole et dit Que mon Seigneur Ne pense point Que tous les jeunes Jean Fils de roi Ont été tués Car Amnon Seul est mort Et c'est l'effet D'une résolution D'Absalom Depuis le jour Où Amnon A déshonoré Tamar Sa sœur Mais comment Lise Absalom Pour matir Amnon Hace lo mismo Que hizo Amnon Va manipular A su padre Va préparar El camino Se va hacer Todo un plan En la cabeza Y dice Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y al final Voy a matar Amnon Hermano La pastora Milene Nos decía No me acuerdo Quien lo decía Pero yo lo escuché De la pastora Milene Je ne sais plus Exactement Qui l'a dit Mais moi Je l'ai écouté De la pastora Milene Parce que la pastora Milene Cité cette personne Y elle decía Yo no puedo evitar Que los pájaros Ronden mi cabeza Je ne peux pas Empêcher Les oiseaux De voler Au dessus de ma tête Pero les puedo evitar Puedo evitar Que hagan nidos Sobre mi cabeza Mais je peux empêcher Qu'il fasse Des nids Sur ma tête Un nid Sur ma tête Tu no puedes Evitar Ciertas reacciones O comportamientos De otras personas Je ne peux pas Empêcher Les gens D'agir D'une certaine Manière De se comporter D'une certaine Manière Pero yo puedo evitar Que eso Produzca en mi Un odio Una colera Que se quede ahí Mais je peux Eviter que cela Produise Une haine Et une colère En moi Y que se quede ahí Et que ça Arrête là Y que produzca Raïces Et que ça Produise Des racines Y que produzca Un fruto Et que ça Produise du fruit Alors qu'a fait Absalom Il a manipulé Son père Regardez Ce qui va se passer Versículo 24 Verset 24 Verset 24 Absalom Alla vers le roi Et dit Voici ton serviteur A les Tondeurs Que le roi Et ses serviteurs Viennent Chez ton serviteur Et le roi Le va répondre No Somos muchos Yo no quiero Serte carga Et entonces Versículo 26 Du coup Dans le verset 26 Et donc Dijo Absalom Pues si no Te ruego Que venga Con nosotros Amnon Mi hermano Et le roi Respondio Para que Ha de ir Contigo David No es Tonto Absalom Permets Du moins A Amnon Mon frère De venir Avec nous Le roi Lui répondit Pourquoi Errait Il Chez Toi Gloria A Dios Pero Como Absalom Le importunaba O le insistia Dejó ir Con el Amnon Y a Todos Los Hijos Del Rey Mais Parce que Absalom Est En train D'insister Auprès De David De Finalement Laisse Son Fils Aller Avec Les Autres Enfans D'Israël Gloria a Dios Es Una Técnica Para Negociation Si Tu Lo Que Quieres Es Un Vaso Pide Una Jarra Demande Un Jar Y te Van A Dicir No Una Jarra Es Demasiado Et Il Va Te Dire Un Jar C'est Trop 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 Alors Au Moins Un Vase Ok C'est Plus Razonable C'est Une Técnica De Negociation Demande Beaucoup Plus De Fait Et Que Fait Et Que Fait Lors Que Si Amon Suit Son Frère Absalom Versículo 28 Absalom Habia Dado Orden A Sus Criados Diciendo Os Ruego Que Mireis Cuando El Corazón De Anon Est Alegre Por El Vino Fait Attention Quand Le Sera Égayé Par Le Vin Y Al Decir Yo Herida Amon Entonces Matat Le Y No Temais Pues Yo Os Lo He Mandado Esforza Pues Y Sed Valientes Absalom Absalom A Fait Exactement La Meme Chose Que Son Père Embriagó A Su Hermano Para Que No Pudiera Defender Se Y Lo Mató Et David 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 Trajo Urias Lo Embriagó Enivré Para Que Se Fuera A Su Casa Y Se Acostara Con Su Mujer Pour Qu'il Rentre Dans Sa Maison Et Couche Avec Sa Femme Entonces Glorie Al Señor Si Si Rey Le Diz Oye Absalom Por Que Por Que Por Que Embriagaste A Tu Hermano Para Matarlo Et Si Le Roi Disait Absalom Pourquoi Est Que Tu As Enivré Ton Frère Pour Le Tuer Pour Le Tuer De La Man De Quelqu'un D'autre Alors Tu Pouve Le Faire Toi Meme Et Absalom Le Pudier Mais Je L'ai Appris De Toi Papa Parce Que Tu As Fait Exact La Même Chose Avec Uri Glorie A Dieu Que Va Producir Entonces Esto Glorie A Dios Que Absalom Se Vuelva Un Fugitivo Va Uir De Su Casa Va Uir De Su Padre Il Se Va Refugiar Con Su Abuelo Il Va Se Refugiar Che Son Grand Père El Rey De De Jeshur Et Alla Se Va Quedar Un Años Glorie A Cristo Jésus Tres Años Se Va Quedar Trois Années Vont S'écouler La Palabra Nos Dice En Versículo 39 Capítulo 13 Et La Parole Le Dice Dans Le Verset 39 Du Chapitre 13 Le Rey David Cessa De Ab 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 Cessa De Ab 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 Glorie Al Se Ya Sabia Ya Habia Aceptado La Muerte De Su Hijo Ya Habia Aceptado Que Bueno Ya Se Produjo Una Muerte Mi Casa Fue Mi Otro Hijo Que Lo Mató Glorie Al Señor Le 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 David Acepté Le Fait Que Il A E A Meurtre Dans Sa Maison Et Que C'était Le Frère Absalom Qui A Tué Son Autre Frère Amon Amon Joab Fils De Tse Roja S'aperçut Que Le Cœur Du Roi Était Porté Par Absalom Ese Hombre Joab Loi Su Capitaine De L'Ejército Tiene Que Tiene Que Venir Con Una Idea A Una Manera De Hacer Le Ver A David Las Cosas Porque David Queria Que Absalom Regressara Donc Ce Chef D'Armée Joab Avait Une Idée Que David Voulait Que Mais David Ne Va Pas Chercher Absalom David No Enviava Mensajeros A Absalom Decir Vuelve Hijo Ya Todo Está Bien Vamos A Reconciliarnos Vamos A Restablecer Las Cosas Entonces Este Hombre Lo Señor Joab Le Va Contar Una Historia Con Una Mujer Para Hacer Le Ver A David Su Position Pour Faire Montrer A David Sa Position Et Finalmente En El Versículo 24 Vemos Que David Se Da Cuenta Y Dice Versículo 24 Mas El Re Dijo Vaya A Absalom Lo Va Permitir Que Regrese Versículo 21 Entonces So So Joab He Here I Hago Esto Ve Y Haz Volver Al Absalom Dans Versículo 21 Il Dice Le Roi A Joab Voici Je Veu Bien Faire Cela Va Donc Ramene Absalom Del Rey Et Dans Versículo 24 Il Dice Mais Le Roi Dice Qu'il Se Retire Dans Sa Maison Et Qu'il Ne Voie Point Ma Face Et Absalom Se Retira De Sa Maison Et Ne Vis Point La Face Du Roi No Hay Dialogo No Hay Comunicacion No Hay Opportunidad Para El Pardon La Reconciliacion Se Qued On La Mit El Camino Se Son Arrête Au Milieu Du Schema Qu'il Vienne Mais Par Contre Je Ne Veu Pas Qu'il Me Voie Tres Años En El Exilio Regresa A Jerusalén Dos Años Y No Ve A Su Padre Donc Trois An Exil Il Reviens A Jérusalem Deux An Sécoule Mais Il N'a Toujours Pas Son Père Donc Ils Passer Cinco An Que Absalom No Vio A Su Padre Et Absalom N'a Pas Vue Son Père Et C'est L'héritier Glorie Al Seigneur Mais Il N'a Pas Vue Son Père Et Absalom Se Désespère Dans Son Caractère Et Nous Podemos Ver A La Luz De La Palabra Que Es Un Hombre Que Una Vez Que Se Décide A C Lo L A Cabo Donc Nous Pouvons Voir A La Lumière De La Parole Que C'est Un Homme Lorsqu' Il Prend Une Décision Il Le Fait Toujours Et Todo Lo Que Hace C'est Que Va Forcer A Joab Para Que Hable En Favor D' El Donc Il Va Demander Il Va Forcer A A De Joab Que Celui Si Parle En Son Nom Y Sabe Comment Forcer Joab Le Quema Su Campo De Trigo Son Chant Orge Glorie Al Señor Estamos En Capítulo 14 Versículo 33 Y Mire Es El Clímax Es Finalmente Cinco Años Después De Que No Se Hablaban Cinco Años Después Cinco Años De Espera Cinco Años De Silencio Cinco Años Donde No Nada Donc Là La Situation Elle A Son A Son Au Plus De Son Echelle Cinq An Ils Sont Pas Parler Cinq An Sont Pas Adress La Parole Et Là Enfin Ils Vont Pouvoir Le Faire Versículo 33 Vino Pues Joab El Rey Y Se L Entonces L Absalón El Quoi Vino El Inclino Su Rostro A Tierra Delante Del Rey El Rey Besó Absalón Joab Alla Voir Le Roi Et Lui Rapporta Cela Et Le Roi Appela Absalón Qui Vint A Près De Lui Et Se Prosterna La Face Contre Terre En Sa Présence Le Roi Besa Absalón Besa Absalón Sabe Como Las Películas C'est Momento Climax C'est Le Moment De Tension Le Padre Va Re Encontrar L Le Père Va Revoir Son Después De Cinco Años Après Cinq An Ça Va Oui Ça Va C'est Tout Ce Qui Se Pas C'est C'était Le Moment De Vider Son Sac De La Réconciliation De Que David Le Dijera Cosas De Que Absalón Le Respond De Que A Glorie Al Se Viera Un Momento De Encuentro Là C'était Le Moment De La Rencontre O Ils Allaient Tous Les Vider Le Sac O Absalón Allait Pouvoir Parler A Son Père Et Son Père Lui Répondre En Retour Mais Absolument Rien C'est Passé Glorie A Dios Que Va Producir Entonces Glorie Al Seigneur Qu'est Ce Que Se Se Va Révéler Contra Su Padre Absalón Va Se Révéler Contra Son Père Absalón Va Se Dere Très Bien Moi Je De De Roi Et Entonces Se Consigue Un Carre Y Caballos Donc Il Prend Des Chars Et Des Cheval Et Cinquenta Hommes Qui Corrient Delante De Lui Et Commence A Tener Una Estrategia Para Desviar El Corazón De Israël De Son Cœur De David Glorie Al Señor Porque La Gente I Va Ver A David Para Que Juzgara David Como Rey Parce Que Les J Allé Voir David Comme Roi Pour Il Juge Glorie Al Absalón Le Dice No No Il Va Te Escuchar Porque Está Ocupado Es El Rey No Quiere El Pueblo Yo Quiero El Pueblo Yo Soy Del Pueblo Absalón Dice Oui Mais Lui Il Va Pas Vous Écoutez Parce Qu'il Est Toujours Occupé Moi Par Conte Je Vous Écoute Le Peuple Glorie Al Seigneur Y Entonces Prepara Todo Eso Donc Il Prépara Tout Ce Il Faut Glorie A Cristo Jésus Y Entonces Va Ver A Su Padre Una Vez Más Para Manipular L Otra Vez Versículo Nueve Y Para Decirle Ah No Perdón Antes Versículo Nueve Le Dice Que Quiere Ir A Presentar Un Sacrificio A Je Dice Avant Je Vais Aller Présenter Un Sacrifice Pour L Eternel Pero Que Dice El Rey Versículo Versículo Nueve Glorie Al Señor Va En Paz Va En Paix Absalom Se Leva Et Parti Pour Hebron Glorie A Dios Regardez A Quel Point C'est Ironique David Le En Paz Et Justamente Lo Que Ya Nunca Más Va Ver Entre El Absalom Ya Nada Ninguna Paz A C Pe Et Entonces El Pueblo Y Los Consejeros Del Rey Van Estar Con Absalom Van Estr Du Cote D'Absalom Y Van Abandon David Glorie Al Señor Y Le Van Informar Al Rey Y Van Informer Au Roi Y Le Van A Decir El Corazón De Israel Versículo 3 El Corazón De Todo Israel Se va Tras Absalom Y Que Hace David Toma Las Armas Prepara El Ejército Arma Su Gente Dice Vamos A Pelear No 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 Dice Eso David Dice Es Tiempo De O De Fuir Es Tiempo De O De O 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 Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, «Lèvez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas de nous atteindre, et nous précipiterai dans le malheur et frapperai la ville du tranchant de l'épée. » Donc, David voulait éviter à la cité de Jérusalem une bataille inutile, mais aussi il avait peur. Et ce que fait David c'est qu'il va laisser dix de ses concubines pour qu'il puisse garder la maison dans le verset 17. 16. Glorie à l'Seigneur. Et dans le verset 15, pardon, glorie à l'Seigneur. Donc, le laissez-moi y glorie à Dieu. Et là, se produit le moment le plus triste de la vie de David. Parmi les plus tristes, je pense, glorie à l'Seigneur. Verset 23. Glorie à l'Seigneur. Et tout le pays llorait en alto-voix. Passait ensuite toute la gente dans le torrent de Cédron. Et tout le peuple passait le chemin qui va au désert. Tout la contrée était en larmes et l'ont poussé des grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passait le torrent de Cédron et tout le peuple passait vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Et mire le verset 30. Et David subit la cuesta de los oliviers et la subit llorando, llevando la cabeza cubierta et les pieds descalzos. También tout le peuple que tenait consigo cubriu cada uno su cabeza et iban llorando mientras subían. Regardez le verset 30. David monta la colline des oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pied et tout ce qui était avec lui se couvrira aussi la tête. Et il montait en pleurant. Glorie à Dieu. Le roi David avec toute sa gloire avec tous ses gens se retire de Jérusalem la capitale se retire en pleurant se retire en tristeza se retire avec tristesse se retire abattu dans le verset 16 verset 15 donc le roi sorti de sa maison et suivi et laissa du concubine pour garder la maison. Non, le chapitre 16 verset 15. Glorie à Dieu. Je suis ? C'est ça ? Le serviteur du roi dire tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Non, c'est le chapitre 16 verset 15. Pardon. Glorie à Dieu. Absalom et tout le peuple les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem et Achipotel était avec Absalom. je crois que c'est Aïstofel 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 à la guerre et je vais à la guerre, je vais aller à la guerre, je vais combattre mon père, je vais le tuer et puis ensuite on va voir ce qui va se passer. Parce que dans le verset 21 regardez ce qui va se passer. C'est-à-dire, en le verset 20 Absalom le dit Aïstofel 20 et il dit Absalom dit à Achipotel consulter ensemble ce qu'on nous a faire et regardez le conseil que lui donne Achipotel Aïstofel dit Absalom Légate à les concubines de ton père qu'il dejait pour garder la maison et tout le peuple d'Israël ouira que tu as fait aborrecible à ton père et ainsi se fortaleceront les mains de tous qui sont avec toi Achipotel dit à Absalom va vers les concubines de ton père que ton père a laissé pour garder la maison ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père et que les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront verset 22 on dressa pour Absalom une tente sur le toit c'est ici que tout a commencé c'est ici où David a vu Bechabat et c'est ici où va se terminer les choses et c'est là qu'Absalom est arrivé avec les concubines de David devant les yeux de tout le peuple d'Israël c'est donc l'accomplissement de la prophétie qu'avait dit le prophète Nathan parce qu'il lui a dit il avait dit Dieu va prendre les concubines et va les donner à quelqu'un d'autre et il va coucher avec elles devant les yeux de tout Israël c'est ce que l'homme c'est que l'homme s'aime et le moissonne et ce point-là montre la rébellion montre la rébellion montre le complet rompiment entre David et Absalom montre le total rompiment entre Absalom et David l'heure et le Seigneur même avec Dieu parce que cette action de Absalom était prohibie par la loi de Dieu en incluant Dieu parce que cette action-là était interdite dans la loi de l'éternel et là je vais faire une parenthèse pour parler des enfants aux enfants c'est vrai que ton père n'a pas souvent fait le meilleur des fois tu auras l'impression que ton père a failli ou qu'il commetait un pecado ou qu'il a commis un péché et que le quiso ocultar et que il a voulu le cacher et il a voulu le cacher et des fois peut-être qu'il n'a pas fait assez d'efforts pour pouvoir se réconcilier avec toi mais là je regarde Absalom et je me dis est-ce que cela justifie que tu te comportes ainsi est-ce que cela est-ce que cela est une justification est-ce que cela te justifie de pouvoir te comporter ainsi parce que Absalom n'était pas fils il avait il avait des frères mais ses frères ne se sont jamais révélés contre le père contre David le même principe qui s'applique dans la vie de David s'applique aussi dans la vie d'Absalom parce qu'Absalom avait sa liberté il avait il avait son libre il avait son libre il avait son libre arbitre il pouvait choisir un train rien ne l'oblige à faire ces choses il est responsable Absalom ne pouvait pas dire c'est la faute de mon père c'est la faute d'Absalom et là arrive la fin glorie au Seigneur chapitule 18 glorie au Seigneur finalement l'armée d'Absalom et l'armée de David vont s'affronter versicule 5 et le rey mandou à Joab à Abisai et à Itai disant Regardez le cœur de David dans le verset 5 Le roi donna cet ordre à Joab à Abisai et Itai pour l'amour de moi doucement avec le jeune Absalom et tout le peuple entendu l'ordre du roi et à tous les chefs au sujet d'Absalom parce que le psalm de David c'est un psalm de David et en versicule 13 se dit David David en son corps comme un père il y a compasion de ses enfants et David dit dans ce chapitre comme un père a compasion pour son fils il y a compasion c'est le cœur de David c'est son fils il s'est passé des choses terribles il s'est passé des erreurs il s'est passé des erreurs et des erreurs mais cela reste son fils l'armée d'Israël qui est avec Absalom va perdre contre l'armée de David 20 000 hommes vont tomber ce jour-là glorie à l'Seigneur mais il s'est passé quelque chose avec Absalom en la batalla dans la batalla ou tal vez huyendo no sé pero dice que su cabeza se va a quedar atorada que sa tern va sa tét va rester cuan c'est glorie à l'Seigneur en un árbol versículo 9 glorie à l'Seigneur mira y se encontró Absalom con los siervos de David e iba Absalom sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalom quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante Absalom se trouva en présence des gens de David il était monté sur un mulet le mulet pénétra sous des branches entrelacées d'un grand terrabant et la tête d'Absalom fut prise dans le terrabant il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre justamente está la altivez de espíritu l'orgueil precede la chute y que va pasar entonces gloria al señor los siervos de David que nunca desobedecían al rey les serviteurs de David que ne desobede llame a David ahora van a desobedecer porque tenían ahí Absalom parce qu'ils étaient du côté d'Absalom ya no se podía mover il ne pouvait plus entendre fuir et son ejército estaba siendo derrotado et cette armée était en train de perdre et justement Joab le capitaine de l'armée il ne voulait plus de problèmes il ne voulait arrêter il ne pouvait plus il ne pouvait plus et il tue Absalom gloria a Dios et mire gloria al señor et là c'est un message pour le jeune Absalom j'aimerais le demander un jour et lui poser cette question est-ce que tu avais pensé à cette conséquence est-ce que tu pensais que cela pouvait être les conséquences et le résultat de ta rébellion parce que tout ce qu'un homme sème c'est ce qu'il recolte et David reçoit le résultat le rapport de la bataille versículo 29 versículo 21 versículo 29 versículo 29 versículo 29 David ne demande pas qui a gagné il ne demande pas combien d'hommes sont tombés le roi dit le jeune Absalom est-il en bonne santé le premier mensajero le dit non le savez responder Achimath répondu j'ai aperçu une grande versículo 29 un grand un grand multil un mutil pardon tumultil au moment où Joab le serviteur du roi et moi ton serviteur mais je ne sais pas ce que c'était ce que c'était le roi dit mets-toi là à côté et puis est arrivé un deuxième messager et ce messager va dire glorie à le Seigneur et l'Éthiope répondu versículo 32 comme aquel joven sean les enemigos de mon Seigneur le rey et tous qui se levantent contre toi pour mal il est écrit dans le verset 32 le roi le roi dit au Kushi le jeune homme Absalom est-il en bonne santé Kushi répondu qu'il soit comme ce jeune homme les ennemis du roi de mon Seigneur et tous ceux qui se lèvent contre toi pour te faire du mal glorie à Dieu en otras palabras tu hijo est mort une traduction ton fils est mort et là dans le verset 33 alors le roi saisi d'émotion monta dans la chambre au dessus de la porte et pleura il disa en marchant mon fils Absalom mon fils Absalom que ne suis-je mort à ta place Absalom mon fils mon fils tout ce que l'homme sème il le récolte padres madres mères si vous n'êtes pas en train d'agir avec vos fils avec vos fils et vos filles donnez-les temps donnez-leur du temps donnez-les amour donnez-le de l'amour donnez-le de l'amour donnez-le aussi de la communication donnez-le d'un exemple et des exemples si vous n'êtes pas le type de personne que vous devriez être est-ce que vous devriez être est-ce que vous êtes conscient de ce que vous allez produire en vos enfants hijos et filles filles et fils si vous gardez si vous gardez la haine et l'amertume contre vos parents contre vos mères vous êtes conscientes de que vous êtes responsables de vos actions et que ces actions-là vont briser le cœur de votre père ou de votre mère et de votre mère hermanos je sais que personne n'est parfait je sais que hermanos chaque jour nous esforçons de faire le mieux que nous pouvons mais même existe encore la possibilité de pécher contre Dieu donc nous devons faire tout ce que nous pouvons de pouvoir nous éloigner le plus possible de la tentation et d'arracher le péché de nos âmes mes frères et sœurs rappelez-vous toujours de Galact 6 verset 7 au 8 et prenez toujours l'exemple de la vie de David parce que le péché ruine la vie et le péché peut détruire le plus précieux le plus précieux que tu as dans ta vie et le péché peut détruire les choses les plus précieuses que vous avez dans votre vie et si nous ne pouvons éviter les conséquences du péché Dieu nous donne la force de pouvoir les support et je veux j'aimerais qu'on finisse avec cela Romain 7 8 28 8 28 8 28 David David a souffert tout cela. Terrible sa vie. Terrible ce moment. Terrible ce moment. Terrible ce que l'avion a souffert et ce que l'avion a souffert. Terrible. Non y autre manière de dire que c'est terrible. Tout était terrible. Tout ce qui a passé en ce moment-là. Mais il n'a pas abandoné le Seigneur. Il s'est accroché. Et le Seigneur l'a aidé à pouvoir passer et à surmonter tout cela. Si nous allons recevoir les résultats de nos actions, Gloriez au Seigneur, agarrese de Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Gloriez au Seigneur, parce que le Seigneur va nous aider à passer. Il va donner la force à suivre nous. Il va nous aider à que nous retirons des bonnes choses de tout cela. Si nous nous humillons et que nous retournons à Lui. Gloriez à Dieu. Nous allons nous mettre debout. Gloriez à Dieu. Mes frères et sœurs, le péché est quelque chose de sérieux. Gloriez à Dieu. Jésus, ce n'est pas un jeu. Gloriez à Dieu. Nous devons faire attention. Con ce que nous regardons, ce que nous écoutons, les pensées que nous avons, les sentiments qui font soudainement l'apparition dans nos cœurs, et que nous donnons place. Pour le Seigneur. Je ne veux voir personne 八つ niaint. Peut-être qu'il faut que soit détruire. Il faut que soit détruire.